Le 15 mai 1990, dans une région rurale du Delaware, des enquêteurs trouvent un corps partiellement décomposé dans une tombe peu profonde. Les autorités lancent alors des recherches à l'échelle nationale. Un tueur en série sadique devient la cible d'un procureur perspicace du New Jersey. Celui-ci ne pourra toutefois établir sa poursuite que sur des preuves indirectes et sur le témoignage d'un criminel reconnu. En 1990, William J. Purdy, un assistant du procureur, mène une enquête et une poursuite judiciaire pour mettre un terme aux folies meurtrières d'un tueur cruel et aux mensonges de l'entourage qui le protège. Ils croyaient avoir pensé à tout et ils avaient réussi à s'en tirer à deux reprises par le passé. Les policiers étaient sur leurs talons, mais ils n'avaient jamais réussi à les piéger. Le 9 juillet 1990, à Newcastle County, au Delaware, la police reçoit un appel. Quelqu'un a trouvé un cadavre dans une tombe peu profonde au bord d'une route sans issue. L'enquêteur Alan Ruth mène cette enquête. La pluie torrentielle d'un orage récent a découvert un crâne et une épaule. Une équipe d'experts enlève soigneusement la terre autour des eaux et trouve un cadavre complet. Le corps semble avoir été replié sur lui-même et enterré en position fétale. Un homme du quartier et sa femme ont trouvé le corps au cours d'une promenade avec leur chien. Les experts qui travaillent un peu comme des archéologues creusent une tranchée tout autour de la dépouille. On a creusé à l'aide de pelle à bonne distance du corps. Rendu à un certain point, on a vu que notre tranchée était plus profonde que la tombe. On s'est alors peu à peu rapprochés du corps en creusant à l'aide de petites bêches. Le médecin légiste a décidé de recueillir la terre tout autour du corps pour conserver le maximum d'indices. On transporte ensuite la dépouille à la morgue pour l'autopsie. Le médecin légiste détermine qu'il s'agit du corps d'une jeune femme d'environ 20 ans qui a eu au moins un enfant. L'état de décomposition avancé du cadavre ne lui permet pas de déterminer la cause exacte de la mort. Il peut toutefois déterminer qu'il s'agit d'un homicide. Les enquêteurs vérifient les rapports de personnes disparues dans les états voisins. Mais il ne trouve rien. L'enquêteur Ruth vérifie ensuite dans la NCIC la base de données nationales sur les crimes violents et les personnes disparues. Il trouve quelque chose. À Clifton, au New Jersey, l'enquêteur Nicolas Donato travaille sur la disparition d'une personne. Une femme a appelé au poste pour signaler que sa cousine, Myra Napoletano, a disparu. Elle est convaincue que Myra, une mère dévouée, n'aurait jamais abandonné ses deux enfants ainsi. Donato a interrogé la famille et les voisins de la femme disparue. Et maintenant, près d'un mois après le début de l'enquête, Donato a son premier coup de chance. Il s'agit de l'appel de l'enquêteur Ruth du Delaware. Ruth informe Donato qu'ils ont trouvé un corps dans une tombe peu profonde. La description de la victime correspond à celle de Myra Napoletano, que Donato a introduite dans la base de données. Pour confirmer qu'il s'agit du corps de Myra, Donato obtient le dossier dentaire de la jeune femme et organise une rencontre entre les enquêteurs et un nom d'autologiste judiciaire. Celui-ci confirme que la dépouille est bien celle de Myra Napoletano. La jeune femme a disparu de Clifton au New Jersey le 21 juin. Le lieutenant détective John Burke travaille de concert avec Donato sur cette enquête. On était assez sûr de nous à ce stade pour affirmer qu'il ne s'agissait plus d'une affaire de personnes disparues, mais bien d'un homicide. Ensuite, il fallait déterminer qui allait être chargé de l'enquête. Le corps a été trouvé au Delaware et l'enquête pour personnes disparues a été menée au New Jersey. Les procureurs des deux états déterminent que c'est le bureau du procureur de Pesach County qui sera chargé de l'affaire avec le soutien de la police d'état du Delaware. Deux jours après que Myra Napoletano a été portée disparue, son mari se présente au poste de police de Clifton. Eric Napoletano est accompagné de l'un de ses deux fils et de sa mère, Caroline. Eric déclare que sa femme n'a pas disparu, mais qu'elle l'a plutôt quittée. Il semble même choqué quand les policiers lui disent qu'ils sont inquiets du sort de sa femme. Donato n'est pas convaincu que Napoletano lui dit la vérité, et il trouve plutôt louche l'attitude de l'homme qui est sur la défensive. Il décide d'interroger les voisins d'Eric. Teresa Malthese déclare qu'elle a vu Eric quitter l'immeuble le soir précédant la disparition de sa femme. Et selon ses propres termes, il avait l'air de quelqu'un qui allait commettre un meurtre. Plusieurs personnes ont affirmé qu'il avait un comportement agressif, explosif et menaçant. Au cours des deux derniers mois, Eric et Myra avaient de plus en plus de problèmes, parce qu'Eric avait une maîtresse. Myra avait alors décidé de le quitter. Or, apparemment, Eric avait menacé de la tuer si elle le quittait. Les enquêteurs veulent interroger Eric Napoletano de nouveau. Il le trouve chez lui et lui demande quand il a vu sa femme en vie pour la dernière fois. Napoletano répond que c'était à leur appartement, le 20 juin, autour de 20 heures. La famille devait aller manger chez la mère d'Eric à Manhattan, mais Myra refusait d'y aller. Quand les enfants et lui sont entrés à 23 heures, Myra était partie. Des enquêteurs ont des doutes sur la version des faits d'Eric. Il modifiait constamment sa version des faits. Il avait affirmé que Myra se cachait dans sa famille dans le Bronx. On a vérifié et constaté que c'était faux. Ensuite, il a déclaré qu'elle avait un petit ami, mais on n'a jamais pu corroborer ses allégations. Ensuite, il a dit qu'elle s'était enfuie à Puerto Rico. On a vérifié et ce n'était pas vrai. Moi, ce n'était pas vrai. six projectiles au visage. Or, quelques jours avant le meurtre, Gladys avait déposé une plainte contre Eric, affirmant qu'il battait et torturait sa fille, Wanda Matos. On n'a jamais pu mettre la main sur l'arme du crime, ni trouver de témoin. En fouillant encore davantage dans le passé de Napoletano, Donato apprend qu'une des petites amies d'Eric a aussi été assassinée. Le 2 juin 1984, le corps de Marilyn Coloudreau a été trouvé dans un parc national de l'est de la Pennsylvanie. Son corps était enveloppé d'un édredon retenu avec de la grosse corde. Elle avait reçu de violents coups à la gorge, au visage et à la tête. Lors de l'autopsie, on a constaté qu'elle était enceinte et qu'elle pouvait avoir été torturée. Le corps n'a été identifié que deux ans plus tard, lorsqu'un employé du service de police de New York a constaté que le rapport de la disparition de Marilyn Coloudreau n'avait jamais été introduit dans la base de données nationale des personnes disparues. Dès qu'on a corrigé cette erreur, on a pu identifier le corps comme étant celui de Marilyn. Le seul suspect dans cette affaire de meurtre est Eric Napoletano. Celui-ci a eu une relation amoureuse avec Marilyn et il a été le gendre de Matos. La police interroge Eric à propos des deux homicides. Au moment du meurtre de Matos, Eric a déclaré qu'il dormait dans l'appartement de sa mère. Lors d'un interrogatoire mené séparément, Caroline Napoletano a corroboré l'alibi de son fils. Elle a même déposé une plainte pour harcèlement contre l'un des enquêteurs de cette affaire. Comme la mère d'Eric a fourni des alibis dans les deux cas, on ne peut pas porter d'accusation contre lui pour ses homicides. Les enquêteurs apprennent alors que Caroline travaille au sein du service de police de New York. Selon ses collègues, elle a accès, entre autres, à la base de données des personnes disparues. Au moment de cette enquête, William J. Purdy est assistant du procureur de Pesec County, au New Jersey. La chose la plus frustrante dans notre travail, c'est quand on enquête sur une affaire et qu'on est sûr de savoir qui a commis un crime, mais qu'on n'a pas assez d'indices pour poursuivre l'affaire et la porter devant les tribunaux. Et c'était le cas dans ces deux enquêtes. Eric Napoletano est le seul suspect pour le meurtre de sa femme, Myra. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller l'appartement où il vivait avec sa famille à Clifton, au New Jersey. À côté de l'immeuble, près d'une rangée de poubelles, ils trouvent une grosse boîte de carton. Celle-ci a déjà contenu le pare-chocs d'une Toyota Corolla, soit le modèle de la voiture d'Eric. L'assistant du procureur, Walter R. Dewey, ne peut s'empêcher de remarquer que le carton est d'un format idéal pour transporter un corps. Je crois qu'on avait tous l'impression qu'il s'agissait là du cercueil de Myra, que cette boîte avait servi au transport de son corps au Delaware dans le coffre de la voiture d'Eric. Le carton est envoyé au service d'analyse de cheveux et de fibres du FBI à Washington, où il sera scrupuleusement examiné. Les enquêteurs de Clifton souhaitent que les experts trouvent des indices et qu'ils pourront ainsi convaincre un jury de la culpabilité d'Eric. Il leur semble de plus en plus évident qu'Eric a pris un soin minutieux à cacher ses traces. Après trois mois, l'enquête est en perte de vitesse. Mais heureusement, ils obtiennent un mandat pour examiner les relevés téléphoniques d'Eric et ils font alors progresser l'enquête. Ils s'intéressent particulièrement à un appel effectué de l'appartement d'Eric le soir de la disparition de Myra. L'appel a été fait à 2h44 du matin. Eric a affirmé que les enfants et lui étaient allés manger chez sa mère ce soir-là et que lorsqu'ils étaient rentrés à 23h, Myra était déjà partie. L'appel de 2h44 était intéressant parce qu'il avait été effectué depuis l'appartement des Napolétanos à Clifton. Quelqu'un avait contacté un certain Al Giovanni dans Queens. Al Giovanni est un ami proche des Napolétanos. Les enfants l'appellent d'ailleurs oncle Al. L'enquêteur Donato et le lieutenant Burke se rendent à l'appartement de Giovanni. Ils veulent savoir pourquoi Eric l'a appelé à 2h44 et s'ils ont alors parlé de Myra. mais Giovanni nie catégoriquement avoir reçu cet appel. Selon les relevés téléphoniques, il ment. Les enquêteurs interrogent Giovanni à plusieurs autres reprises mais ils continuent de nier avoir reçu cet appel. L'enquêteur Pete Tallarico du bureau du procureur constate bientôt que Giovanni change sa version des faits de jour en jour. Chaque interrogatoire était différent avec ce Al. Parfois, il se souvenait de certaines choses la fois suivante et il ne se souvenait pas de nous avoir dit telle ou telle chose. Le moins qu'on puisse dire c'est que c'était plutôt intéressant de le voir aller. Finalement, le procureur offre l'immunité à Giovanni en échange d'informations sur Eric Napoletano et sur le meurtre de sa femme. Mais Giovanni refuse l'offre et ne révèle aucune information. Les enquêteurs ne progressent pas. Ils soupçonnent Eric d'avoir tué Myra mais ne parviennent pas à trouver assez d'indices pour faire arrêter et accuser le suspect. En octobre 1990, soit quatre mois après le meurtre, les parents de Myra obtiennent l'autorisation de voir leurs deux petits-enfants. Mais lorsqu'ils se rendent chez Eric, ils constatent que celui-ci et ses deux garçons ont disparu. Les enquêteurs craignent maintenant qu'Eric n'aient quitté la ville et ils ignorent comment ils pourront le retrouver. Ils font alors appel au FBI. Les agents commencent en suivant à la trace les achats portés sur une carte de crédit que lui aurait apparemment prêté Al Giovanni. C'est ainsi qu'ils apprennent que la carte a été utilisée pour louer une fourgonnette de déménagement. quand le véhicule loué est remis à la société de location à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les agents du FBI savent à quel endroit commencer leur recherche. Près de sept mois après le meurtre de Myra Napoletano, Eric vit avec ses enfants à Albuquerque. Les agents sont surpris d'apprendre qu'il s'est remarié pour la troisième fois. Sandra, sa nouvelle épouse, ignore tout de l'enquête pour meurtre dont Eric fait l'objet. Quand les agents découvrent que celui-ci a acheté une police d'assurance sur la vie de sa nouvelle femme, ils craignent de ne pas pouvoir intervenir avant qu'il ne tue à nouveau. Les agents du FBI ont repéré le présumé auteur de trois meurtres, Eric Napoletano à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au beau milieu de l'enquête intensive dont il faisait l'objet, Eric est parti s'installer à 3000 kilomètres du New Jersey. Il s'est remarié. Trois des femmes qui ont croisé sa route sont mortes. Dans l'espoir de prévoir ce que fera Eric, les agents obtiennent l'autorisation de mettre sa ligne téléphonique sur écoute et font appel à l'agent spécial Greg McCreary du Centre national d'analyse des crimes violents. Il lui demande de dresser un portrait d'Eric. Le profil qu'on a obtenu a été dressé à partir d'informations sur le passé d'Eric Napoletano et sur les crimes. Ensemble, on a pu recoller les pièces. À l'analyse de ce profil, il m'est apparu évident qu'on était confronté à un criminel d'un type assez rare, un tueur en série sadique qui s'en prend à des connaissances, ce qui n'est pas habituel. La plupart du temps, ces criminels ne s'en prennent pas à leurs proches. Eric abusait de ses femmes, qu'il s'agisse de ses petites amies ou de ses épouses. Souvent, ce comportement est motivé par le besoin de dominer, d'humilier, d'assujettir et de posséder ses victimes et, à l'extrême, de les posséder en prenant leur vie. Selon le profil, Eric Napoletano est un tueur en série sadique. Le rapport convainc un juge d'autoriser la mise sur écoute de la ligne téléphonique du meilleur ami d'Eric, Al Giovanni. Voici le procureur William J. Purdy. Ils ont pu prévoir qu'Eric Napoletano, en raison de la nature de ses relations avec Al Giovanni et sa mère, allait certainement les contacter. On a alors reçu des relevés téléphoniques qui indiquaient qu'ils se parlaient effectivement plusieurs fois par jour. Eric appelle Al Giovanni en composant un numéro sans frais et Al transfère alors l'appel à Caroline, la mère du suspect. Parfois, les trois discutent ensemble au téléphone et conviennent de ce qu'ils vont dire aux enquêteurs. Les enregistrements de ces conversations étaient très intéressants, même s'ils ne contenaient aucune admission des crimes commis. Ils n'ont jamais rien avoué, mais ils ne se parlaient pas comme des gens qui n'ont rien à se reprocher. On a également appris qu'il s'était procuré une arme semi-automatique qu'il transportait avec lui ouvertement car c'est autorisé au Nouveau-Mexique. Lors d'une conversation, il a dit qu'il projetait de tuer le père de Myra si ce dernier tentait de lui enlever ses enfants. Tôt le 27 mars, une unité SWAT prend d'assaut l'appartement d'Eric à Albuquerque. Inquiet pour la sécurité de sa femme, de ses enfants et pour celle du père de Myra, le FBI se prépare à arrêter le suspect. La première chose dont s'occupe l'unité SWAT est de sécuriser les lieux. L'équipe passe à l'action dès que Eric quitte l'immeuble. quand la femme d'Eric ouvre la porte, l'unité SWAT se précipite à l'intérieur de l'appartement. On fait entrer la femme et les enfants d'Eric dans la chambre du fond où l'on pourra les protéger. Les agents attendent ensuite le retour d'Eric. dès qu'il est rentré, on l'a contraint à se coucher par terre et on l'a désarmé. Un agent dit à Eric qu'il ne fait pas l'objet d'une arrestation. La police veut seulement fouiller son appartement. Il s'agit en fait d'un stratagème pour amener Eric à faire un appel qui pourrait l'incriminer. On espérait qu'il appellerait ses complices depuis un téléphone public et c'est ce qu'il a fait. Comme prévu, il a appelé Al Giovanni et lui a raconté ce qui s'était passé à son appartement. Il a parlé des preuves, il a décrit les choses qu'on allait y trouver et celles qu'on ne trouverait pas. Le plan a très bien fonctionné. Plus tard, le même jour, il a été arrêté et conduit au New Jersey. Au bureau du commissaire fédéral du New Jersey, on l'a confié à l'enquêteur Donato du service de police de Clifton. Celui-ci lui a fait la lecture de ses droits et il lui a demandé s'il avait une déclaration à faire. Eric lui a alors répondu « Qu'est-ce que vous croyez ? » Et c'est tout ce qu'on a obtenu de lui. Eric est formellement accusé du meurtre de sa femme, Myra. Quant à Caroline, elle est accusée de l'avoir aidée et d'avoir fait obstruction à la justice. On commence alors à s'interroger sur la solidité du dossier contre l'accusé. Bien qu'on ne dispose que de preuves indirectes, William J. Purdy, l'assistant du procureur du New Jersey, croit pour sa part qu'il a assez de preuves pour remporter cette affaire. J'étais à l'aise avec ce dossier. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je suis allé en discuter avec mon supérieur et il m'a donné le feu vert. C'est alors que l'équipe du procureur reçoit d'excellentes nouvelles. Après plusieurs mois de travail, le service d'identification des cheveux et des fibres du FBI, envoie son rapport d'analyse. On a recueilli des fibres sur les shorts que portait Mayra à son décès. Les experts du FBI ont comparé ces fibres à d'autres trouvées dans le carton près de l'appartement d'Eric et à des fibres prélevées dans le coffre de sa voiture. Lorsque les échantillons ont été mis côte à côte sous la lentille d'un microscope, on a constaté qu'ils étaient parfaitement identiques. Mais même si ces résultats sont convaincants, il s'agit d'autres preuves indirectes. Ça ne prouve pas formellement que Eric a tué Mayra. Le procès qui oppose l'état du New Jersey à Eric Napoletano est tenu à la cour de Pissek County à Clifton. C'est le juge Vincent E. Hall de la cour supérieure qui préside ce procès. Eric est accusé du meurtre de sa femme Mayra Napoletano. Les procureurs n'ont pas l'autorisation de présenter des preuves reliées aux deux autres meurtres dont est soupçonné Eric. Par conséquent, ils ne pourront pas montrer des caractéristiques communes entre les trois crimes. Les déclarations d'ouverture débutent le 22 avril 1993. Purdy passe à l'attaque. Il dit aux membres du jury que s'ils grattent un peu la surface de ce qui semble être l'avis normal du prévenu, ils ne tarderont pas à découvrir de nombreux faits sordides. Aucun témoin n'a affirmé avoir vu Eric tuer sa femme, mais les preuves indirectes dont on dispose contre lui sont convaincantes. Parfois, les preuves indirectes sont plus convaincantes et éloquentes que des preuves formelles. Les témoins oculaires peuvent mentir ou mal percevoir certains faits et les accuser aussi. Mais les preuves indirectes, elles, ne mentent pas. Ernest Caposella, qui assure la défense de l'accusé, reconnaît que celui-ci peut être odieux est malveillant. Peut-être Napolétano est-il un homme malveillant, déclare Caposella, mais la partie poursuivante n'a aucune preuve formelle qu'il a tué sa femme. La partie poursuivante appelle son premier témoin. Theresa Malthese vivait dans l'appartement au-dessous de celui d'Eric. Elle décrit le comportement du prévenu au moment de la disparition de Myra. Pour lui rafraîchir la mémoire, Purdy lui montre un calendrier de grande dimension, mais Malthese déclare que sa vue est défaillante. « Ce n'est pas le genre de déclaration qu'un procureur aime entendre de la bouche d'un témoin. » Malthese déclare qu'elle a vu Myra pour la dernière fois le soir avant sa disparition. Un jeune homme travaillant pour une entreprise de déménagement est venu faire un estimé des coûts. Malthese savait que Myra projetait de quitter Eric pour retourner vivre à Puerto Rico. Elle déclare que Myra avait l'air contrariée. Quand elle lui a demandé si tout allait bien, Myra lui a claqué la porte au nez. Mais Malthese a alors des trous de mémoire. Elle hésite et semble bientôt avoir les idées confuses. Elle déclare que la mère d'Eric a les cheveux roux. Puis elle se ravise et affirme qu'elle a plutôt les cheveux noirs. Le procureur lui demande alors si elle a vu Eric plus tard le même jour. Il était environ 19h30 ce soir-là, selon Malthese, quand il est sorti de l'appartement. Lors d'une rencontre préalable au procès, Malthese a déclaré aux enquêteurs qu'Eric avait l'air de quelqu'un qui allait commettre un meurtre. Mais voilà qu'elle modifie sa version des faits en adoucissant considérablement dans ses propos. Quand Purdy demande à Malthese de lire à voix haute sa déposition, elle déclare qu'elle en est incapable. Purdy est décontenancé. La partie poursuivante ne semble pas avoir bien préparé son dossier. Quand Walter et moi avons quitté la salle d'audience, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Dans quel pétrin on s'est mis ? » À la fin de la première journée, Purdy dit à Dewey « Cette affaire est finie. On a perdu. » Eric Napoletano a été accusé du meurtre de sa femme. Au début du deuxième jour du procès, les procureurs craignent de ne pas pouvoir regagner la confiance du jury. Leur premier témoin s'est contredit, donnant ainsi l'impression que les arguments de la poursuite ne reposent sur rien. Les procureurs espèrent que le témoignage de Jeannette Konukulu, une autre voisine d'Eric et de Myra, sera plus crédible. Konukulu déclare qu'elle était présente lors d'une partie de Monopoly à l'appartement d'Eric et de Myra aux alentours de Noël 1989. Plus Myra gagnait et plus Eric semblait en colère. Puis Eric s'est levé brusquement. Ils ont alors commencé à se disputer. Le procureur interroge ensuite Konukulu à propos d'un événement qui s'est produit quatre jours après la disparition de Myra. Elle déclare qu'Eric lui a offert des vêtements ayant appartenu à Myra. Konukulu, troublé par cette offre, a demandé à Eric ce qu'il voulait dire par là. Elle a ajouté que Myra pourrait bien revenir. après une première journée désastreuse, les procureurs sont revenus en piste. Le témoin suivant de la poursuite est l'enquêteur Nicolas Donato. Pour Donato, il s'agit du moment le plus important d'une longue et complexe enquête. Donato déclare sous serment que lors de sa déposition, Eric Napoletano a affirmé avoir vu Myra pour la dernière fois quand il est parti manger chez sa mère vers 20 heures. Selon Eric, quand il est rentré plus tard dans la soirée, Myra était parti. Afin de démontrer qu'Eric a menti à Donato, le procureur fait ensuite appeler Gregory Velez à la barre. Velez vivait chez Al Giovanni au moment de la disparition de Myra. Les relevés téléphoniques indiquent qu'un appel provenant de l'appartement d'Eric Napoletano a été fait à l'appartement d'Al Giovanni à 2h44 du matin. Velez affirme avoir répondu à cet appel. C'était Eric. Velez déclare qu'il a réveillé Al avant de retourner à son jeu vidéo. Comme Al a des problèmes doués, il se sert d'un téléphone à main libre et met le volume au maximum, ce qui a permis à Velez d'entendre la conversation. Le témoin a entendu Eric crier après sa femme. Il a dit à Al que Myra avait un amant. Velez affirme avoir entendu la voix de Myra en arrière-fond qui démentait avec force ses accusations. Quand Giovanni a demandé à Myra si Eric l'a frappé, Myra a dit non. Velez dit ensuite qu'il a entendu aussi bien Myra que Eric parler à Giovanni au téléphone. Or, c'est près de 7h après l'heure à laquelle Eric a déclaré avoir vu Myra pour la dernière fois. Ainsi, Eric a clairement menti aux enquêteurs. Les procureurs tentent ensuite de démontrer que l'accusé a un lien matériel avec le crime. Ils appellent à la barre un expert en sciences judiciaires du FBI. L'expert dit qu'il a examiné la boîte de carton trouvée près de l'appartement d'Eric. Dans le carton, il déclare avoir recueilli des fibres identiques à d'autres fibres trouvées sur les shorts que portait la victime ainsi qu'à des fibres recueillies dans le coffre de la voiture d'Eric. L'assistant du procureur ajoute ces indices au dossier de la preuve. L'expert du FBI déclare sous serment qu'à son avis les fibres ont toutes la même provenance. Les procureurs font ensuite entendre plusieurs extraits de conversation captés lors d'opérations d'écoute électronique. Sur l'enregistrement, on peut entendre Eric s'inquiéter que la ligne de son ami Al soit sur écoute. Ils parlaient constamment de cette enquête et toujours de cette façon plutôt louche. Le jury pouvait clairement voir que ces types n'étaient pas blancs comme neige. La poursuite s'est constituée un dossier solide sur la base de preuves indirectes. Maintenant, les procureurs font preuve d'encore plus d'audace en appelant à la barre leur témoin le plus discutable. Le jury a entendu des témoignages qui semblent indiquer qu'Eric Napoletano aurait assassiné sa femme. Mais toute l'affaire ne repose que sur des preuves indirectes. Les procureurs croient qu'il leur faut d'autres preuves, qu'ils doivent faire témoigner quelqu'un qui connaît Eric intimement, quelqu'un à qui Eric aurait pu se confier. L'État appelle Al Giovanni à la barre. Giovanni constitue la dernière pièce du puzzle. Les procureurs espèrent que son témoignage convaincra le jury de la culpabilité d'Eric hors de tout doute raisonnable. Ils savent que la défense essaiera de miner la crédibilité de Giovanni en faisant état de sa relation avec Gregory Velez qui est connu des policiers pour ses activités de prostitution et sa consommation de drogue. Afin de limiter les dégâts, le procureur décide de révéler lui-même ces informations. Purdy passe ensuite à sa question clé en demandant à Giovanni s'il se souvient avoir reçu un appel à 2h44 du matin le 21 juin 1990, ce qu'il a toujours nié jusque-là. Et qui a été de la téléphone ? De Eric et de Myra. Et qu'est-ce qui a été passé pendant ce téléphone ? Quelle information a été donnée par Eric ou Myra ? Eric m'a dit qu'elle intente de revenir à Puerto Rico et il était contre ça. Il a voulu obtenir cette maison 8 et il y a beaucoup de chouler et de griller qui se sont dans. Giovanni déclare ensuite avoir reçu un autre appel le lendemain, soit le soir du 22 juin. C'était Caroline qui l'appelait pour lui dire qu'Eric arriverait sous peu chez lui. Quand Giovanni a entendu Eric klaxonné, il est descendu. Eric, klaxonné, il est descendu. Eric, klaxonné, il est descendu. en parler aux policiers. Il ajoute qu'il sait de quoi Eric est capable. Le témoignage de Giovanni selon lequel Eric a avoué avoir tué Myra porte un dur coup à la défense. Pour obtenir le témoignage de Giovanni, l'État a dû abandonner toutes les accusations portées contre lui, à l'exception de celles d'avoir entravé le processus d'enquête. On a conclu une entente avec lui pour qu'il accepte de témoigner. Il n'a écopé que de quelques années de prison. Ce genre d'entente est malheureusement nécessaire dans le nombre des forces de l'ordre. On est amené à faire ça parfois. On se disait qu'on concluait une entente avec quelqu'un qui n'avait pas commis un meurtre mais qui savait seulement des choses à ce sujet. L'équipe chargée de la défense riposte promptement en mettant en doute la fiabilité du témoin. La partie poursuivante savait depuis le début qu'il serait risqué de faire témoigner quelqu'un avec qui l'on avait conclu une entente mais que c'était un risque qu'il fallait prendre. Tout notre dossier était basé sur des preuves indirectes mais j'avais le sentiment que le jury même si ça ne le gênait pas de n'avoir que des preuves indirectes serait quand même plus à l'aise si un témoin venait dire à la cour oui, l'accusé l'a fait il me l'a avoué c'est pour ça que j'ai fait venir Al il allait nous donner cette information La partie poursuivante conclut sa plaidoirie Quand le juge Raul demande à la défense de commencer à présenter ses témoins Kaposella fait une requête d'acquittement pour insuffisance de preuves Le juge Raul rejette cette demande La défense appelle alors l'assistant du procureur Glenn J. Moramarco à la barre Moramarco déclare sous serment que la proposition faite à Giovanni pour réduire sa peine était conditionnelle à sa coopération avec la partie poursuivante La manœuvre a pour but de donner l'impression que le témoignage de Giovanni a été acheté La défense n'appelle que trois témoins à la barre Quant à Eric il refuse de témoigner Les deux parties n'ont eu besoin que de deux semaines pour présenter leur dossier Le jeudi 6 mai les parties présentent leur plaidoirie finale dans le cadre du procès d'Eric Napoletano pour meurtre Lors de sa plaidoirie le procureur demande simplement aux membres du jury de regarder l'affaire dans son ensemble Selon lui ils seront alors convaincus de la culpabilité d'Eric Les mots exacts du procureur sont vous saurez que c'est lui qui l'a fait Le jury commence à délibérer le vendredi Le lundi suivant il est prêt à rendre son verdict On dit souvent en cours qu'une fois qu'on a fait nos plaidoiries finales et que le jury revient dans la salle d'audience on ne sait jamais ce qui va arriver et c'était le cas pour cette affaire Le jury déclare Eric Napoletano coupable de meurtre Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 32 ans et demi J'étais satisfait du verdict tout comme la famille Acevedo Ils étaient heureux qu'on ait arrêté cet individu qui à nos yeux avait certainement déjà fait d'autres victimes et qui en ferait vraisemblablement d'autres si on ne le mettait pas derrière les barreaux pour le restant de ses jours Les enquêteurs continuent de chercher des pistes relativement au meurtre de Marilyn Coludro 12 ans après qu'on a trouvé le corps de la jeune femme dans un parc de Pennsylvanie Eric Napoletano est finalement accusé de ce meurtre Il accepte de plaider coupable Les procureurs croient qu'il a accepté ce marché pour protéger sa mère De fait Caroline Napoletano est accusée d'avoir fait obstruction à la justice Au cours de l'enquête on a découvert qu'elle avait fourni des alibis à Eric On a finalement fait une proposition Napoletano On permettrait à Caroline d'éviter un procès Après une période de probation on abandonnerait les accusations portées contre elle à condition qu'Eric Napoletano avoue ses autres meurtres Devant une cour médusée Eric raconte comment il a tué sa petite amie Marilyn Coloudro Il écope d'une peine additionnelle de 15 ans d'emprisonnement En obtenant cette autre condamnation à New York on se disait qu'ainsi Eric passerait le restant de ses jours en prison sans possibilité de libération conditionnelle Comme convenu lors de l'entente avec Eric sa mère n'est pas accusée pour le rôle qu'elle a joué dans ses crimes Le service des affaires internes de la police de New York l'accuse toutefois d'infraction disciplinaire Caroline est soupçonnée d'avoir fourni des informations erronées dans le cadre des enquêtes entourant les meurtres de Gladys Matos et de Marilyn Coloudro En 1997 le jour précédant l'audience relative à ces accusations Caroline Napoletano démissionne de son poste s'évitant ainsi toute représaille Quand les femmes dans la vie d'Eric voulaient le quitter il les achacinait Reconnue coupable de deux meurtres brutaux Eric Napoletano devra passer le restant de ses jours derrière les barreaux Sous-titrage Société Radio-Canada